La chose que tu dois absolument savoir si tu veux devenir entrepreneur, dans cette vidéo je vais te parler un peu de mon parcours et des difficultés que j'ai eues lorsque j'ai décidé de me lancer sur internet. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu souhaites à un moment donné passer à l'action, devenir entrepreneur, vendre des produits et services et que tu n'oses pas passer à l'action, cette vidéo elle est faite pour toi. Mais avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu, ça ne prend que deux secondes pour nous aider à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes, ça aide justement l'algorithme de YouTube à promulser cette vidéo et surtout ça remercie toutes les personnes qui te produisent du contenu sur cette chaîne YouTube. Et surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras justement comment passer à l'action afin de devenir investisseur immobilier. Dans cette vidéo comme tu le sais je me retrouve à Kribi donc je suis dans la Maison Blanche, une très belle villa où je séjourne avec une partie de mon équipe, ma famille etc. Et j'ai quelques amis qui vont arriver durant ce week-end. On va parler justement d'entrepreneuriat. Je vais te raconter un peu mon histoire, ce n'est pas une vidéo où je vais te parler de trois conseils ou cinq conseils ou trois étapes de ceci cela. Moi je vais juste te dire un peu les difficultés que j'ai eues lorsque j'ai eu à me lancer notamment sur Internet. Donc si tu le sais, moi j'ai commencé à investir en immobilier, après j'ai immigré au Canada et c'est arrivé au Canada que j'ai rencontré des entrepreneurs qui m'ont dit mais Florian, de par ton expérience, tu peux lancer une chaîne YouTube et commencer à partager tes connaissances. Et moi j'ai commencé à ne pas me sentir légitime d'eux, c'est-à-dire je me suis dit je suis qui pour parler d'immobilier, je suis qui pour enseigner aux personnes comment investir en immobilier. Et c'est là que mon coche m'a dit une chose, il m'a dit écoute, l'infoprenariat c'est comme un livre en fait, c'est comme un livre. Si dans un livre il y a dix chapitres et que tu as lu sept chapitres et que les autres en ont lu quatre, tu as une longueur d'avance sur les autres donc tu peux partager justement les connaissances qu'il y a dans les trois chapitres qui vous différencient. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit ok, là je vais commencer à me lancer sur Internet et c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos. Et je peux te dire que ça a été très challengeant parce que bon nombre de personnes m'ont insulté, m'ont critiqué, pensé que j'étais devenu fou etc. Et surtout il y a une personne en particulier qui m'a dit une chose en fait et c'est là que je me suis dit franchement dans la vie il faut faire attention à ce que tu dis en fait parce que tu ne sais pas de quoi demain il fait et tu ne sais pas ce que la personne en face de toi peut devenir plus tard. C'est la raison pour laquelle même moi je te donne un conseil, quel que soit le projet que tu as et quels que soient les projets que les gens ont à côté de toi tu te dois de toujours pousser la personne en avant même si tu n'y crois pas parce que la personne elle y croit, même si toi tu n'y crois pas tu te dis bon voilà peut-être c'est pas toi ton truc juste dire à la personne franchement vas-y continue tu auras sûrement des résultats. That's it. Et moi c'est bon nombre de personnes ont essayé de me décourager dont une personne en particulier je ne citerai pas son nom mais voilà lorsque j'ai commencé à faire des publicités cette personne qui travaille avec une personne très connue m'envoie un message en me disant mais toi tu es qui pour parler d'immobilier tu n'as que un parc immobilier de 2 millions je ne sais pas quoi il y en a qui parle d'immobilier depuis 10, 15, 20 ans non tu dois arrêter ta chaîne YouTube voilà elle m'a sorti des trucs je me suis dit mais attends elle est complètement folle d'où tu vas dire ça à quelqu'un en fait imagine si je l'avais écouté je ne serais pas là en train de te tourner des vidéos aujourd'hui je ne serais pas là en train de te tourner des vidéos aujourd'hui et finalement le hasard fait bien les choses parce que finalement potentiellement par rapport aux personnes à Kiev à qu'elle me comparait ça se trouve j'ai beaucoup moins de bien immobilier que ça se trouve j'ai beaucoup moins d'expérience que ça se trouve je ne sais pas en tout cas il y a peut-être quelque chose qui nous différencie même si moi je ne me compare pas à ce type de personnes là je sais ce qui fait que les personnes arrivent dans nos programmes et sont satisfaites très clairement donc il n'y a pas de comparaison à avoir avec les autres clairement et c'est ce que je veux te dire c'est que lorsque tu vas te lancer en entrepreneuriat il n'y a que toi et toi même en fait il n'y a pas de concurrence, tu es en concurrence avec personne tout ce que tu dois te dire c'est comment servir ton audience, comment servir tes clients et bizarrement, je reviens toujours à cette personne là tout ce qu'elle nous a dit ça ne nous a pas empêché d'être parmi les numéros 1 sur Youtube concernant l'investissement immobilier en francophonie au Canada on est la première chaîne sur l'immobilier au Canada francophone notamment on est je pense parce qu'on a quand même les chiffres des personnes qui avons le plus de taux de réussite par rapport à nos programmes pas parce qu'on accompagne beaucoup de personnes mais justement parce qu'on sélectionne les personnes qu'on veut accompagner on a toujours un nombre restreint de personnes pour les amener à un certain niveau si on voulait faire du volume, on le ferait on ouvrait tout le monde, on laisse rentrer n'importe qui et on pourrait vendre des programmes à n'importe qui et voilà sans se soucier de est-ce que la personne va atteindre ses objectifs ou pas et c'est très important et figure-toi que cette personne en question qui m'a critiqué apparemment j'ai entendu qu'elle a perdu son activité d'investisseuse immobilier qu'elle est retournée à l'emploi etc quelqu'un qui me disait que je n'étais pas légitime d'eux c'est pour ça que dans la vie il faut faire très attention à ce que tu dis et surtout à qui tu dis les choses et comment tu dis les choses en fait à ces personnes parce que moi je suis persuadé que chacun d'entre nous avait un talent inouï il y a quelque chose que tu sais faire mieux que les autres si et quand je dis mieux que les autres ça ne veut pas dire que c'est mieux que la terre entière mais ça peut être mieux que ton entourage ça peut être mieux que ta communauté mieux que des personnes de ton quartier par rapport si tu sais faire quelque chose de mieux que les autres et que tu as si tu veux le sens du partage et que tu veux aider les personnes à aller dans ton sens pour évoluer honnêtement tu peux te lancer dans n'importe quelle activité donc ce que je veux te dire c'est que quand tu vas de vouloir devenir entrepreneur oui il y aura des personnes qui vont te critiquer il y aura des personnes qui vont t'insulter des fois ça va même être des proches ça peut même être des membres de ta famille mais ça ne doit en aucun cas te décourager à passer à l'action et le jour où justement tu arriveras au sommet de la montagne comme on dit tu sauras qui est qui et beaucoup de personnes qui t'ont critiqué tu verras que bizarrement elles vont retourner leur veste ou bizarrement elles vont disparaître c'est vraiment le message que j'avais à te partager dans cette vidéo donc si tu l'a apprécié je t'invite à la partager justement à toute personne qui potentiellement veut passer à l'action mais n'ose pas parce qu'on lui a dit que c'était pas possible ou qu'elle n'est pas légitime tu vois moi j'ai migré au canada en ce moment trois ans je suis devenu libre financièrement voilà les gens je me suis fait insulter ouais ça le nègre oui tu portes des lunettes oui avec ton accent de ceci de cela mais les gars on est le numéro 1 sur youtube concernant l'investissement émobé et donc pour toutes les personnes qui m'ont insulté ou qui vont t'insulter par rapport à ton activité franchement je sais même pas quoi dire en fait comme on dit on répond qu'on parle de silence donc clairement si quelqu'un te critique, t'insulte juste dis merci et tu continues et on se verra dans une autre vie comme on dit c'est Florent de Global Investisseur je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite à très bientôt, ciao ciao